On passe au prochain crash test avec le Long Lasting de le Meat Matte Hugs de The Balm. Voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'ils mettent là ? Donc rouge à lèvres, liquide longue durée de The Balm. On essaye ça tout de suite. Donc je vais d'abord voir ce qu'il sent. Il sent un peu la menthe, je crois. C'est un peu mentholé. Voilà, c'est un peu mentholé et l'embout mousse rond, normal, normal, normal. Donc on va mettre le petit... Ah, je vais tricher, je vais mettre un peu de crayon autour parce que comme ça c'est bien défini. Je mets juste un peu de crayon, je dessine le contour. Voilà. Voilà. Et comme ça on va pouvoir le mettre maintenant. C'est pas très joli comme ça. Donc, j'applique le Meat Matte Hugs sur mes lèvres. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est mentholé en tout cas le... Voilà. Donc là, l'application est agréable. À chaque fois, l'application est agréable de toute façon. Faut bien dessiner le contour. Parce qu'après, ça sèche. Hum, super. Voilà. C'est super agréable. Et la couleur, j'adore. Donc on va voir combien de temps il tient. Je vais noter l'heure qu'il est. Il est à peu près une heure. Il est 13 heures. On va voir combien de temps il tient. Là, il commence à sécher. Donc il met plus longtemps à sécher que les autres, j'ai l'impression. On a plus le temps de le travailler. Ça, c'est bien. Là, il commence à sécher. J'attends pour voir s'il n'y a pas de transfert. Il est bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu. Voilà. Là, il est sec. On va voir, il y a un tout petit transfert, mais non. Si on attend bien qu'il soit sec, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a pas de transfert. Voilà. Il n'y a pas de transfert. Si on attend bien qu'il sèche, il n'y a aucun transfert. Voilà. Donc c'est parti. C'est parti, c'est parti pour le garder le plus longtemps possible. Là. Voilà. Allez. Je vous retrouve tout à l'heure. Comme j'aime ça. Ce qui est chiant, c'est là. C'est dans la bouche, là. Je vous fais un... Vous voyez ? Hop. C'est pas mal, non ? Il ne faut pas dépasser. Mais c'est joli, non ? C'est toujours pareil. C'est là, toujours, là, dedans. Je déteste qu'on voit que ça ne rentre pas, les rouges à lèvres. Voilà, voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. Et je vous dirai la tenue. Mais elle m'a l'air pas mal. Ça a l'air de bien s'accrocher. Je suis trop contente. J'adore ça, les rouges à lèvres qui tiennent longtemps. Coucou tout le monde. Donc il est 16h30. Il est 16h30. Donc vous voyez, le rouge à lèvres a bien tenu. Voilà. J'ai bu un café. Je n'ai pas mangé, mais j'ai bu un café. Mais elle ne m'a pas embrassé. Donc ça tient pas mal. Il est 23h15. Je trouve quand même qu'il tient pas mal. J'ai fait une retouche ce soir. Mais je suis étonnée. J'ai fait une retouche vers 7h, je crois. Et là, je rentre chez moi. Il est 11h30. Et j'en ai encore. Donc bon, écoutez, le mythe matheg de chez The Baume, ça tient pas mal. Voilà. Ça ne dessèche pas trop les lèvres. Non, ça ne dessèche pas les lèvres. Non, c'est pas mal. Bravo. Je n'ai pas les lèvres gercées. Ça dessèche un tout petit peu les lèvres. Mais ce n'est pas une catastrophe. Donc c'est pas mal. Ça tient bien. Le test est concluant. Mais je vous dirai quand même mon préféré. Je vais faire un petit résumé. Je vous dirai quand même mon préféré. Voilà. Je pense que c'est quand même Kiko. Mais The Baume, ça sera de second. Je pense que c'est quand même mon préféré. Je pense que c'est quand même mon préféré. Je pense que c'est quand même mon préféré.